Aujourd'hui, j'ai beaucoup de linge à vous montrer encore une fois. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé que ça se peut que mon intro soit complètement différente de l'habitude. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous fais un haul de Sonia parce qu'encore une fois, ils ont été assez gentils pour m'envoyer plein de trucs comme j'ai tellement hâte de tout vous montrer ça. Si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, je vais vous mettre mon code promo juste ici. Puis aussi dans la barre d'informations, je vais vous mettre leur compte Instagram, leur site BF, tout ce qui est nécessaire si jamais ça vous tente d'aller, je tiens un petit coup d'oeil. Puis sans plus tarder, je vais arrêter de parler puis on va commencer tout de suite parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est de voir le live. Ok, fait que je vais commencer avec un petit t-shirt bien simple. Je sais que tout le monde connaît la crème où est-ce qu'il y a comme les fils qui scrunch là. Voyons, je sais plus comment dire en français, mais je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. On peut comme l'ajuster à la longueur qu'on veut. Puis je trip sur le verre ces temps-ci, fait que c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le prendre en verre. Je l'ai pris en small puis pour vrai, il fit vraiment bien, il est vraiment parfait. Il est comme juste assez ajusté. Puis la prochaine pièce avec moi, c'est vraiment de quoi que j'ai pas dans ma garde-robe. Je trouvais que ça faisait être différent d'habitude. Ça fait un peu plus comme chic puis comme soirée, mettons. Mais c'est un quart d'hier comme ça avec tous les côtés ont genre un petit peu de dentelle comme ça ici. Je trouvais vraiment que ça faisait cute comme détail. Puis ce que je ferais, c'est que je mettrais soit une petite camisole blanche comme ça ou comme un petit top noir en dessous. puis après ça, je peux pas me l'entacher avec le devant. Vous allez voir dans la partie try-on. Mais pour vrai, je trouve ça très cute puis je pense que ça peut se mettre avec pas mal n'importe quoi aussi. Ok, maintenant, on va y aller avec une robe. Puis juste pour vous donner une petite idée, c'est ça, j'avais pas de robe avant d'en acheter deux dans ce hall-là. Donc celle-ci, ok, je la trouve tellement cute. On dirait qu'elle sort de Pinterest, ok. En gros, c'est une robe même que t'attaches où est-ce que tes épaules. Puis comme, checker la couleur. Je l'avais dit que je trippais sur le vert. Voilà, je trippe sur le vert. Comme, elle fait vraiment bien. Elle est juste, tu sais, la longueur est juste parfaite, pas trop court, pas trop long. Puis pour ce qui est de la taille, c'est sûr que je l'aurais serré un petit peu parce qu'elle est comme un petit peu grande. Genre, j'aurais aimé mieux qu'elle définisse un peu plus ma taille. Mais à part de tout ça, pour vrai, je la trouve très cute puis j'ai vraiment hâte de la mettre. Tant qu'à faire, je vais y aller tout de suite avec la deuxième robe. Celle-là, ok, c'est qu'à la faire, c'est que je suis un petit peu insécure, ok. Puis quand c'est une robe qui est comme vraiment moulante ou comme, tu sais, je porte juste du linge moulant, je trippe. Tu sais, je veux pas être super confortable, mais tu sais, c'est moi qui l'ai choisi la robe puis je l'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas si je vais être à l'aise de la mettre. Je sais que je vais la mettre un jour, mais comme, la question c'est qu'à. Mais pour vrai, genre, niveau qualité, niveau fit, là, parfait. C'est, tu sais, là, les robes comme longues, mais que tu peux encore une fois ajuster avec les petits fils sur le côté. Vous allez mieux le voir dans la partie try-on parce que je suis la pire personne pour expliquer. Mais ouais, pour vrai, tu sais, elle est quand même assez mince, mais justement, pour l'été, c'est parfait parce que tu sais, déjà que c'est moulant, tu sais, tu veux pas avoir trop chaud, tu veux pas que ce soit trop épais. Je l'aime vraiment beaucoup. Je veux juste être à l'aise de la mettre, justement. Ensuite, je suis allée avec la seule paire de baux que j'ai choisi. Puis, ok, ça, ça me sort vraiment de ma zone de confort parce que c'est assez différent de ce qu'on voit comme des jeans ordinaires ou juste des jeans noirs ou juste des jeans blancs. Là, c'est un mix des deux. Dans le fond, il y a un côté blanc, un côté noir, puis là, t'as les petites gants ici pour la ceinture noire puis le blanc l'autre bord. Puis, regardez-moi les poches. C'est genre la meilleure partie de ce côté-là. Mais je pense qu'il y avait comme, tu sais, un soulier blanc, puis un petit top noir ou blanc, justement, ça serait parfait. Ou peut-être un top coloré aussi. Genre un punch de couleur, je pense que ça serait beau aussi. Faut juste vraiment que je trouve comment, genre, quoi mettre avec ça parce que c'est sûr que c'est plus difficile que juste une paire de jeans. Mais je suis vraiment surprise de la qualité. Puis, le fit. La longueur est juste parfaite. By the way, je suis 5 et 5. Fait que si jamais, comme ça vous tente de vous les procurer, mais... Les deux prochaines choses, c'est deux tops. Deux tops bruns, en fait, avec du blanc. Le premier, c'est celui-là. Je sais qu'on l'a vu comme partout sur TikTok, Instagram, Facebook... Ben, pas tant Facebook, là. Ce que je voulais dire, c'était YouTube, voilà. Ça, genre, avec mes Converse, un petit t-shirt blanc en dessous, puis comme une paire de jeans baggy, ça serait super beau. C'est sûr que, tu sais, des tops de même, j'en achèterais pas trop parce que, tu sais, c'est quand même un peu plus dur à trouver, tu sais, à matcher. Mais en même temps, c'est le fun des fois d'avoir des trucs un peu plus funky dans sa garde-robe, comme ça, genre. La dernière pièce de vêtement, c'est une petite camisole, comme ça ici. Encore une fois, je trouve que mon haul est vraiment comme... Il me sort de ma zone de confort parce que, tu sais, c'est tous des trucs un peu plus osés que des fois je mettrais pas, mais que là, j'ai envie d'essayer. Tu sais, comme les pantalons, ou comme les robes, que j'achète jamais des robes, ou genre les petits tops zébrés, tu sais, c'est tous des trucs, comme, différents, puis c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce haul-là. Parce que ici, c'est comme un genre de crème, puis après ça, c'est un brun. Je l'ai essayé, il fit vraiment bien. C'est comme si un peu le chandail était à l'envers parce qu'il a les coutures de même. Fait que je trouve ça vraiment spécial, mais je trouve ça beau. Pour vrai, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. J'ai bien hâte de mettre aussi. Pour finir, il reste deux accessoires. En fait, je ne sais plus si ça compte vraiment pour être l'accessoire, mais j'ai choisi des sandales. Ok, checkez-moi la plateforme de ces sandales-là. Genre, quand je les ai vues sur le site, ça faisait un petit bout que je me cherchais des sandales quand même assez hautes, puis quand même assez simples aussi. Quand j'ai vu ceux-là, j'étais comme, je dois les prendre. J'ai hésité à prendre la couleur plus beige, mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec les blanches, puis je les aime tellement. Mais pour vrai, j'aime ça les plateformes haut de main. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut, mais j'aime vraiment ça. Genre, je les ai essayé, puis je me sentais tellement plus grande. Puis dans le fond, j'avais pris des huit. J'avais peur qu'ils soient trop grands, parce que là, j'étais comme 7-8, j'étais pas sûre. Mais finalement, les huit, il me fait super bien. Habituellement, je porte comme du 7, du 7 et demi ou du 8. C'est pour ça que j'étais comme pas sûre. La seule chose un peu plus négative que j'ai à dire là-dessus, c'est que, tu sais, quand t'achètes des sandales que les gants sont pas ajustables, tu sais jamais vraiment si ça va te faire. Sauf que moi, quand je les mets dans mon pied, il y a comme un petit peu de lousse ici. Ici, ça va, mais ici, un peu de lousse. Fait que là, des fois, comme j'ai peur de perdre un marchand, c'est pas la, tu sais, c'est pas la pire affaire non plus, mais je tenais à le préciser quand même si ça vous tente de les acheter. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est un petit sac. Puis, pour vrai, je l'aime tellement. Je pense que c'est rendu comme mon petit sac sacoche préférée. Checkez ça, comment il est beau. Ce qui rendait le sac vraiment intéressant, c'était la chaîne comme ça ici. Tu sais, c'est pas une vraie chaîne, mais je trouve que, tu sais, ça a quand même été bien fait. Puis, il y a aussi la gance comme ça qu'on peut enlever pour, mettons, le mettre après notre épaule. Puis sinon, il y a comme ça que tu peux le mettre après ton épaule aussi, mais tu sais, je trouve ça beau ici. Genre, mettons, pour une photo, mais je trouve ça moins pratique que, mettons, juste à prendre puis la mettre comme ça ou genre par-dessus la tête. Pour vrai, je suis très, très satisfaite. Fait que c'est déjà tout pour le haul. J'espère vraiment que vous en avez apprécié. Ça fait que je vous montre toutes ces belles choses-là. Puis, encore une fois, si ça vous tente d'aller regarder les items que SoMia offre, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations. Je vais leur dire un gros merci encore de m'avoir offert cette opportunité-là. Comme d'habitude, si vous avez des idées de vidéos, écrivez-moi ça dans les commentaires. Puis là, on est l'été. Fait que, tu sais, je dis ça, je dis rien. Ça se peut que je poste un peu plus souvent qu'à chaque 3 mois, mettons. Puis pour vrai, c'est pas en ça. Fait que, bye! Sous-titrage ST' 501 ... 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